Mon Dieu, les ministres, mon cher monsieur, était en train de dire Madame de Villeparisie, s'adressant plus particulièrement à mon ancien camarade et renouant le fil d'une conversation que mon entrée avait interrompue. Personne ne voulait les voir. Si petite que je fusse, je me rappelle encore le roi priant mon grand-père d'inviter M. Decaze à une redoute où mon père devait danser avec la Duchesse de Berry. « Vous me ferez plaisir, Florimon, » disait le roi. Mon grand-père, qui était un peu sourd, ayant entendu M. Decastry, trouvait la demande toute naturelle. Quand il comprit qu'il s'agissait de M. Decaze, il eut un moment de révolte, mais s'inclina et écrivit le soir même à M. Decaze en le suppliant de lui faire la grâce et l'honneur d'assister à son bal qui avait lieu la semaine suivante. Car on était poli, monsieur, dans ce temps-là. Et une maîtresse de maison n'aurait pas su se contenter d'envoyer sa carte en ajoutant à la main une tasse de thé ou thé dansant ou thé musical. Mais si on savait la politesse, on n'ignorait pas non plus l'impertinence. M. Decaze accepta, mais la veille du bal, on apprenait que mon grand-père, se sentant souffrant, avait décommandé la redoute. Il avait obéi au roi, mais il n'avait pas eu M. Decaze à son bal. Oui, monsieur, je me souviens très bien de M. Mollet. C'était un homme d'esprit. Il l'approuvait quand il a reçu M. De Vigny à l'académie, mais il était très solennel et je le vois encore descendant dîner chez lui son chapeau haute forme à la main. Ah ! C'est bien évocateur d'un temps assez pernicieusement philistin, car c'était sans doute une habitude universelle d'avoir son chapeau à la main chez soi, dit Bloch, désireux de profiter de cette occasion, si rare de s'instruire auprès d'un témoin oculaire, des particularités de la vie aristocratique d'autrefois, tandis que l'archiviste, sorte de secrétaire intermittent de la marquise, jetait sur elle des regards attendris et semblait nous dire « Voilà comme elle est. Elle sait tout. Elle a connu tout le monde. Vous pouvez l'interroger sur ce que vous voudrez. Elle est extraordinaire. » « Mais non ! » répondit Mme de Villeparisie tout en disposant plus près d'elle le verre où trempaient les cheveux de Vénus que tout à l'heure elle recommencerait à peindre. « C'était une habitude de M. Mollet, tout simplement. Je n'ai jamais vu mon père avoir son chapeau chez lui, excepté, bien entendu, quand le roi venait. Puisque le roi étant partout chez lui, le maître de la maison n'est plus qu'un visiteur dans son propre salon. » Aristote nous a dit dans le chapitre 2 « Hasarda M. Pierre, l'historien de la fronde, mais si timidement que personne n'y fit attention. Atteint depuis quelques semaines d'insomnie nerveuse qui résistait à tous les traitements, il ne se couchait plus et, brisé de fatigue, ne sortait que quand ses travaux rendaient nécessaire qu'il se déplaça. Incapable de recommencer souvent ses expéditions, si simples pour d'autres, mais qui lui coûtaient autant que si pour les faire il descendait de la lune, il était surpris de trouver souvent que la vie de chacun n'était pas organisée d'une façon permanente pour donner leur maximum d'utilité aux brusques élans de la sienne. Il trouvait parfois fermée une bibliothèque qu'il n'était allé voir qu'en se campant artificiellement debout et dans une redingote comme un homme de Wells. Par bonheur, il avait rencontré Mme de Villeparisi chez elle et allait voir le portrait. » Bloch lui coupa la parole. « Vraiment ? » dit-il en répondant à ce que venait de dire Mme de Villeparisi au sujet du protocole réglant les visites royales. « Je ne savais absolument pas cela. » Comme s'il était étrange qu'il ne le sut pas. « À propos de ce genre de visite, vous savez la plaisanterie stupide que m'a faite hier matin mon neveu Basin ? » demanda Mme de Villeparisi à l'archiviste. « Il m'a fait dire, au lieu de s'annoncer, que c'était la reine de Suède qui demandait à me voir. » « Ah ! Il vous a fait dire cela froidement comme cela ? Il en a de bonnes ! » s'écria Bloch en s'esclafant, tandis que l'historien souriait avec une timidité majestueuse. « J'étais assez étonnée parce que je n'étais revenu de la campagne que depuis quelques jours. J'avais demandé pour être un peu tranquille qu'on ne dise à personne que j'étais à Paris. Et je me demandais comment la reine de Suède le savait déjà ? » reprit Mme de Villeparisi, laissant ses visiteurs étonnés qu'une visite de la reine de Suède ne fût en elle-même rien d'anormal pour leur hôtesse. Certes, si le matin Mme de Villeparisi avait compulsé avec l'archiviste la documentation de ses mémoires, en ce moment elle en essayait à son insu le mécanisme et le sortilège sur un public moyen, représentatif de celui où se recruterait un jour ses lecteurs. Le salon de Mme de Villeparisi pouvait se différencier d'un salon véritablement élégant d'où auraient été absentes beaucoup de bourgeoises qu'elle recevait et où on aurait vu en revanche telles des dames brillantes que Mme Leroy avait fini par attirer. Mais cette nuance n'est pas perceptible dans ses mémoires où certaines relations médiocres qu'avait l'auteur disparaissent parce qu'elles n'ont pas l'occasion d'y être citées. Et des visiteuses qu'il n'avait pas n'y font pas faute parce que dans l'espace forcément restreint qu'offrent ces mémoires, peu de personnes peuvent figurer et que si ces personnes sont des personnages princiers, des personnalités historiques, l'impression maximum d'élégance que des mémoires puissent donner au public se trouve atteinte. Au jugement de Mme Leroy, le salon de Mme de Ville-Parisie était un salon de troisième ordre. Et Mme de Ville-Parisie souffrait du jugement de Mme Leroy. Mais personne ne sait plus guère aujourd'hui qui était Mme Leroy. Son jugement s'est évanoui. Et c'est le salon de Mme de Ville-Parisie où fréquentait la reine de Suède, où avait fréquenté le duc d'Aumal, le duc de Broly, Thiers, Montalembert, Mgr Dupont-Loup, qui sera considéré comme un des plus brillants du XIXe siècle par cette postérité qui n'a pas changé depuis les temps d'Homère et de Pindard, et pour qui le rend enviable, c'est la haute naissance, royale ou quasi-royale, l'amitié des rois, des chefs du peuple, des hommes illustres. Or, de tout cela, Mme de Ville-Parisie avait un peu dans son salon actuel et dans les souvenirs, quelquefois retouché légèrement, à l'aide desquels elle le prolongeait dans le passé. Puis M. de Norpois, qui n'était pas capable de refaire une vraie situation à son ami, lui amenaient en revanche les hommes d'État étrangers ou français qui avaient besoin de lui et savaient que la seule manière efficace de lui faire leur cours était de fréquenter chez Mme de Ville-Parisie. Peut-être Mme Leroy connaissait-elle aussi ses éminentes personnalités européennes. Mais en femme agréable et qui fuit le ton des bas bleus, elle se gardait de parler de la question d'Orient au Premier Ministre aussi bien que de l'essence de l'amour aux romanciers et aux philosophes. « L'amour ? » avait-elle répondu une fois à une dame prétentieuse qui lui avait demandé « Que pensez-vous de l'amour ? » « L'amour ? Je le fais souvent, mais je n'en parle jamais. » Quand elle avait chez elle de ses célébrités de la littérature et de la politique, elle se contentait, comme la Duchesse de Guermante, de les faire jouer au poker. Ils aimaient souvent mieux cela que les grandes conversations à idée générale où les contraignaient Mme de Ville-Parisie. Mais ces conversations, peut-être ridicules dans le monde, ont fourni aux souvenirs de Mme de Ville-Parisie de ses morceaux excellents, de ses dissertations politiques qui font bien dans des mémoires comme dans les tragédies à la Corneille. D'ailleurs, les salons des Mme de Ville-Parisie peuvent seuls passer à la postérité parce que les Mme de Ville-Parisie ne savent pas écrire et le sauraient-elles n'en auraient pas le temps. Et si les dispositions littéraires des Mme de Ville-Parisie sont la cause du dédain des Mme de Ville-Parisie, à son tour, le dédain des Mme de Ville-Parisie sert singulièrement les dispositions littéraires des Mme de Ville-Parisie en faisant aux dames bas bleu le loisir que réclame la carrière des lettres. Dieu, qui veut qu'il y ait quelques livres bien écrits, souffle pour cela ses dédains dans le cœur des Mme de Ville-Parisie car il sait que si elles invitaient à dîner les Mme de Ville-Parisie, celles-ci laisseraient immédiatement leur écritoire et feraient atteler pour huit heures. Au bout d'un instant, entra d'un pas lent et solennel une vieille dame d'une haute taille et qui, sous son chapeau de paille relevée, laissait voir une monumentale coiffure blanche à la Marie-Antoinette. Je ne savais pas alors qu'elle était une des trois femmes qu'on pouvait observer encore dans la société parisienne et qui, comme Mme de Ville-Parisie, tout en étant d'une grande naissance, avait été réduite pour des raisons qui se perdaient dans la nuit des temps et qu'auraient pu nous dire seuls quelques vieux beaux de cette époque, à ne recevoir qu'une lit de gens dont on ne voulait pas ailleurs. Chacune de ces dames avait sa duchesse de Guermante, sa nièce brillante qui venait lui rendre des devoirs, mais ne serait pas parvenue à attirer chez elle la duchesse de Guermante d'une des deux autres. Mme de Ville-Parisie était fort liée avec ces trois dames, mais elle ne les aimait pas. Peut-être leur situation assez analogue à la sienne lui en présentait-elle une image qui ne lui était pas agréable. Puis, aigris, bableux, cherchant par le nombre des sénètes qu'elle faisait jouer à se donner l'illusion d'un salon, elles avaient entre elles des rivalités qu'une fortune assez délabrée au cours d'une existence peu tranquille forçait à compter, à profiter du concours gracieux d'un artiste en une sorte de lutte pour la vie. De plus, la dame à la coiffure de Marie-Antoinette, chaque fois qu'elle voyait Mme de Ville-Parisie, ne pouvait s'empêcher de penser que la duchesse de Guermante n'allait pas à ces vendredis. Sa consolation était qu'à ces mêmes vendredis ne manquait jamais en bonne parente la princesse de Poix, laquelle était sa guermante à elle et qui n'allait jamais chez Mme de Ville-Parisie, quoique Mme de Poix fut amie intime de la duchesse. Néanmoins, de l'hôtel du Quai-Malaké au salon de la rue de Tournon, de la rue de Lachaise et du Faubourg Saint-Honoré, un lien aussi fort que détesté unissait les trois divinités déchues, desquelles j'aurais bien voulu apprendre en feuilletant quelques dictionnaires mythologiques de la société, quelle aventure galante, quelle outrecuidance sacrilège avait amené la punition. La même origine brillante, la même déchéance actuelle entrait peut-être pour beaucoup dans telles nécessités qui les poussaient, en même temps qu'à se haïr, à se fréquenter. Puis chacune d'elles trouvait dans les autres un moyen commode de faire des politesses à leurs visiteurs. Comment ceux-ci n'eussent-ils pas cru pénétrer dans le faubourg le plus fermé, quand on les présentait à une dame fortitrée dont la sœur avait épousé un duc de Sagan ou un prince de ligne ? D'autant plus qu'on parlait infiniment plus dans les journaux de ces prétendus salons que des vrais. Même les neveux Gratin, à qui un camarade demandait de les mener dans le monde, Saint-Loup tout le premier, disaient « Je vous conduirai chez ma tante Ville-Parisie ou chez ma tante X. C'est un salon intéressant ». Ils savaient surtout que cela leur donnerait moins de peine que de faire pénétrer les dix amis chez les nièces ou belles sœurs élégantes de ces dames. Les hommes très âgés, les jeunes femmes qui l'avaient appris d'eux, me dirent que si ces vieilles dames n'étaient pas reçues, c'était à cause du dérèglement extraordinaire de leur conduite, lequel, quand j'objectais que ce n'est pas un empêchement à l'élégance, me fut représenté comme ayant dépassé toutes les proportions aujourd'hui connues. L'inconduite de ces dames solennelles, qui se tenaient assises toutes droites, prenaient dans la bouche de ceux qui en parlaient quelque chose que je ne pouvais pas imaginer, proportionnée à la grandeur des époques antihistoriques à l'âge du mammouth. Bref, ces trois parcs à cheveux blancs, bleus ou roses avaient filé le mauvais coton d'un nombre incalculable de messieurs. Je pensais que les hommes d'aujourd'hui exagéraient les vices de ces temps fabuleux, comme les grecs qui composèrent Icare, Thésée, Hercule, avec des hommes qui avaient été peu différents de ceux qui longtemps après les divinisaient. Mais on ne fait la somme des vices d'un être que quand il n'est plus guère en état de les exercer, et qu'à la grandeur du châtiment social, qui commence à s'accomplir et qu'on constate seul, on mesure, on imagine, on exagère celle du crime qui a été commis. Dans cette galerie de figures symboliques qu'est le monde, les femmes véritablement légères, les messalines complètes, présentent toujours l'aspect solennel d'une dame d'au moins 70 ans, hautaine, qui reçoit tant qu'elle peut, mais non qui elle veut, chez qui ne consentent pas à aller les femmes dont la conduite prête un peu à redire, à laquelle le pape donne toujours sa rose d'or, et qui quelquefois a écrit sur la jeunesse de Lamartine un ouvrage couronné par l'Académie française. « Bonjour Alix, » dit Madame de Ville-Parisie à la dame à coiffure blanche de Marie-Antoinette, laquelle dame jetait un regard perçant sur l'assemblée, afin de dénicher s'il n'y avait pas dans ce salon quelques morceaux qui pûtent être utiles pour le sien, et que dans ce cas, elle devrait découvrir elle-même, car Madame de Ville-Parisie, elle n'en doutait pas, serait assez maligne pour essayer de le lui cacher. C'est ainsi que Madame de Ville-Parisie eut grand soin de ne pas présenter bloc à la vieille dame, de peur qu'il ne fît jouer la même sénette que chez elle dans l'hôtel du Quai Malaké. Ce n'était d'ailleurs qu'un rendu, car la vieille dame avait eu la veille Madame Ristori qui avait dit des vers, et avait eu soin que Madame de Ville-Parisie, à qui elle avait chippé l'artiste italienne, ignora l'événement avant qu'il fût accompli. Pour que celle-ci ne la prit pas par les journaux et ne s'en trouva pas froissée, elle venait le lui raconter, comme ne se sentant pas coupable. Madame de Ville-Parisie, jugeant que ma présentation n'avait pas les mêmes inconvénients que celle de bloc, me nomma à la Marie-Antoinette Duquet. Celle-ci cherchant, en faisant le moins de mouvements possibles, à garder dans sa vieillesse cette ligne de déesse de Coisevaux, qui avait, il y a bien des années, charmé la jeunesse élégante, et que de faux hommes de lettres célébraient maintenant dans des bouts rimés, et ayant pris d'ailleurs l'habitude de la raideur hautaine et compensatrice, commune à toutes les personnes qu'une disgrâce particulière oblige à faire perpétuellement des avances, abaissa légèrement la tête avec une majesté glaciale, et la tournant d'un autre côté, ne s'occupa pas plus de moi que si je n'eusse pas exister. Son attitude, à double fin, semblait dire à Madame de Ville-Parisie, « Vous voyez que je n'en suis pas une relation près, et que les petits jeunes, à aucun point de vue mauvaise langue, ne m'intéressent pas. » Mais quand, un quart d'heure après, elle se retira, profitant du taux hubou, elle me glissa à l'oreille de venir le vendredi suivant dans sa loge, avec une des trois dont le nom éclatant, elle était d'ailleurs née choiseule, me fit un prodigieux effet. « Monsieur, je crois que vous voulez écrire quelque chose sur Madame la Duchesse de Montmorency, dit Madame de Ville-Parisie, à l'historien de la fronde, avec cet air bougon dont, à son insu, sa grande amabilité était froncée par le recroquevillement boudeur, le dépit physiologique de la vieillesse, ainsi que par l'affectation d'imiter le ton presque paysan de l'ancienne aristocratie. Je vais vous montrer son portrait, l'original de la copie qui est au Louvre. » Elle se leva, en posant ses pinceaux près de ses fleurs, et le petit tablier qui apparut alors à sa taille et qu'elle portait pour ne pas se salir avec ses couleurs, ajoutait encore à l'impression presque d'une campagnarde que donnait son bonnet et ses grosses lunettes, et contrastait avec le luxe de sa domesticité, du maître d'hôtel qui avait apporté le thé et les gâteaux, du valet de pied en livré qu'elle sonna pour éclairer le portrait de la Duchesse de Montmorency, abaisse dans un des plus célèbres chapitres de l'Est. Tout le monde s'est élevé. « Ce qui est assez amusant, dit-elle, c'est que dans ces chapitres où nos grandes tantes étaient souvent abèses, les filles du roi de France n'eussent pas été admises. C'étaient des chapitres très fermés. » « Pas admises, les filles du roi, pourquoi cela ? » demanda Bloch, stupéfait. « Mais parce que la maison de France n'avait plus assez de quartiers depuis qu'elle s'était mes alliées. » L'étonnement de Bloch allait grandissant. « Mes alliées, la maison de France ? Comment ça ? » « En s'alliant au Médicis ! » répondit Madame de Villepariside, du ton le plus naturel. « Le portrait est beau, n'est-ce pas ? Et dans un état de conservation parfaite, » ajouta-t-elle. « Ma chère amie, dit la dame coiffée à la Marie-Antoinette, vous vous rappelez que quand je vous ai amené Litz, il vous a dit que c'était celui-là qui était la copie. » Je m'inclinerai devant une opinion de Litz en musique, mais pas en peinture. D'ailleurs, il était déjà gâteux et je ne me rappelle pas qu'il ait jamais dit cela. Mais ce n'est pas vous qui me l'avez amené. « J'avais dîné vingt fois avec lui chez la princesse de Seine Wittgenstein. » Le coup d'Alix avait raté. Elle se tut, resta debout et immobile. Des couches de poudre plâtrant son visage, celui-ci avait l'air d'un visage de pierre. Et comme le profil était noble, elle semblait sur un socle triangulaire et moussue caché par le mantelet, la déesse effritée d'un parc. « Ah ! Voilà encore un autre beau portrait ! » dit l'historien. La porte s'ouvrit et la duchesse de Guermant tentera. « Tiens, bonjour ! » lui dit sans un signe de tête Madame de Villeparisie en tirant d'une poche de son tablier une main qu'elle tendit à la nouvelle arrivante. Et cessant aussitôt de s'occuper d'elle pour se retourner vers l'historien, c'est le portrait de la duchesse de la Rochefoucauld. Un jeune domestique, à l'air hardi et à la figure charmante, mais rogné si juste pour rester aussi parfaite que le nez un peu rouge et la peau légèrement enflammée semblait garder quelques traces de la récente et sculpturale incision, entra, portant une carte sur un plateau. C'est ce monsieur qui est déjà venu plusieurs fois pour voir Madame la Marquise. « Est-ce que vous lui avez dit que je recevais ? » Il a entendu causer. « Eh bien, soit, faites-le entrer. C'est un monsieur qu'on m'a présenté, » dit Madame de Ville-Parisie. « Il m'a dit qu'il désirait beaucoup être reçu ici. Jamais je ne l'ai autorisé à venir. Mais enfin, voilà, cinq fois qu'il se dérange, il ne faut pas froisser les gens. Monsieur, me dit-elle, « Et vous, monsieur, » ajouta-t-elle en désignant l'historien de la fronde, « je vous présente, ma nièce, la duchesse de Guermante. » L'historien s'inclina profondément, ainsi que moi, et semblant supposer que quelques réflexions cordiales devaient suivre ce salut, ses yeux s'animèrent et il s'apprêtait à ouvrir la bouche quand il fut refroidi par l'aspect de Madame de Guermante qui avait profité de l'indépendance de son torse pour le jeter en avant avec une politesse exagérée et le ramener avec justesse sans que son visage et son regard eussent paru avoir remarqué qu'il y avait quelqu'un devant eux. Après avoir poussé un léger soupir, elle se contenta de manifester de la nullité de l'impression que lui produisait la vue de l'historien et la mienne en exécutant certains mouvements des ailes du nez avec une précision qui attestait l'inertie absolue de son attention des œuvrés. Le visiteur importun entra, marchant droit vers Madame de Villeparisie, d'un air ingénue et fervent. C'était le grand d'un. « Je vous remercie beaucoup de me recevoir, Madame, » dit-il en insistant sur le mot « beaucoup ». « C'est un plaisir d'une qualité tout à fait rare et subtile que vous faites à un vieux solitaire. Je vous assure que sa répercussion... » Il s'arrêta net en m'apercevant. « Je montrais à monsieur le beau portrait de la Duchesse de la Rochefoucauld, femme de l'auteur des Maximes. Il me vient de famille. » Madame de Guermante, elle, salua Alix en s'excusant de n'avoir pu, cette année comme les autres, aller la voir. « J'ai eu de vos nouvelles par Madeleine, » ajouta-t-elle. « Elle a déjeuné chez moi ce matin, » dit la marquise duquel Malakay, avec la satisfaction de penser que Madame de Villeparisie n'en pourrait jamais dire autant. Cependant, je causais avec bloc, et craignant, d'après ce qu'on m'avait dit du changement à son égard de son père, qu'il n'envia ma vie, je lui dis que la sienne devait être plus heureuse. Ses paroles étaient de ma part un simple effet de l'amabilité, mais elles persuadent aisément de leur bonne chance ceux qui ont beaucoup d'amour propre et leur donnent le désir de persuader les autres. « Oui, j'ai en effet une vie délicieuse, » me dit Bloch d'un air de béatitude. « J'ai trois grands amis, je n'en voudrais pas un de plus, une maîtresse adorable, je suis infiniment heureux. Rare est le mortel à qui le père Zeus accorde tant de félicité. » Je crois qu'il cherchait surtout à se louer et à me faire envie. Peut-être aussi y avait-il quelques désirs d'originalité dans son optimisme. Il fut visible qu'il ne voulait pas répondre les mêmes banalités que tout le monde. « Oh, ce n'était rien, etc. » Quant à ma question « Était-ce joli ? » posée à propos d'une matinée dansante donnée chez lui et à laquelle je n'avais pu aller, il me répondit d'un air uni, indifférent, comme s'il s'était agi d'un autre. « Ah mais oui, c'était très joli, on ne peut plus réussir, c'était vraiment ravissant. » « Ce que vous nous apprenez là m'intéresse infiniment, » dit le grand d'un à madame de Villeparisie, « car je me disais justement l'autre jour que vous teniez beaucoup de lui par la netteté alerte du tour, par quelque chose que j'appellerais de deux termes contradictoires, la rapidité lapidaire et l'instantané immortel. » J'aurais voulu ce soir prendre en note toutes les choses que vous dites, mais je les retiendrai. « Elles sont d'un mot qui est, je crois, de Joubert, ami de la mémoire. » « Vous n'avez jamais lu Joubert ? Oh, vous lui auriez tellement plu. Je me permettrai dès ce soir de vous envoyer ses œuvres, très fier de vous présenter son esprit. Il n'avait pas votre force, mais il avait aussi bien de la grâce. » J'avais voulu tout de suite aller dire bonjour à le grand d'un, mais il se tenait constamment le plus éloigné de moi qu'il pouvait, sans doute dans l'espoir que je n'entendisse pas les flatteries qu'avec un grand raffinement d'expression, il ne cessait à tout propos de prodiguer à madame de Villeparisie. Elle haussa les épaules en souriant comme s'il avait voulu se moquer et se tourna vers l'historien. Et celle-ci, c'est la fameuse Marie de Rouen, Duchesse de Chevreuse, qui avait épousé en première noce monsieur de Luyne. « Ma chère madame de Luyne me fait penser à Yolande. Elle est venue hier chez moi. Si j'avais su que vous n'aviez votre soirée prise par personne, je vous aurais envoyé chercher. Madame Ristori, qui est venue à l'improviste, a dit à l'auteur des vers de la reine Carmen Silva, c'était d'une beauté. » « Quelle perfidie ! » pensa madame de Villeparisie. C'est sûrement de cela qu'elle parlait tout bas l'autre jour à madame de Beaulincourt et à madame de Chaponnet. « J'étais libre, mais je ne serais pas venue, » répondit-elle. « J'ai entendu madame Ristori dans son beau temps. Ce n'est plus qu'une ruine. Et puis je déteste les vers de Carmen Silva. La Ristori est venue ici une fois, amenée par la Duchesse d'Aoste, dire un chant de l'enfer de Dante. Voilà où elle est incomparable. » Valix supporta le coup, s'enfaiblir. Elle restait de marbre. Son regard était perçant et vide, son nez noblement tarqué. Mais une joue s'écaillait. Des végétations légères, étranges, vertes et roses, envahissaient le menton. Peut-être un hiver de plus la jetterait bas. « Tenez, monsieur, si vous aimez la peinture, regardez le portrait de madame de Mont-Rancy, » dit madame de Ville-Parisie à Le Grandin pour interrompre les compliments qui recommençaient. Profitant de ce qu'il s'était éloigné, madame de Guermante le désigna à sa tante d'un regard ironique et interrogateur. « C'est monsieur Le Grandin, » dit à mi-voix madame de Ville-Parisie. « Il a une sœur qui s'appelle madame de Cambremer, ce qui ne doit pas, du reste, te dire plus qu'à moi. » « Comment ? Je la connais parfaitement ! » s'écria en mettant sa main devant sa bouche madame de Guermante. « Ou plutôt, je ne la connais pas, je ne sais pas ce qui a appris à Bazin, qui rencontre Dieu, c'est où le mari, de dire à cette grosse femme de venir me voir. Je ne peux pas vous dire ce que ça a été que sa visite. Elle m'a raconté qu'elle était allée à Londres, elle m'a énuméré tous les tableaux du British. Tel que vous me voyez, en sortant de chez vous, je vais fourrer un carton chez ce monstre. Et ne croyez pas que ce soit des plus faciles, car sous prétexte qu'elle est mourante, elle est toujours chez elle, et qu'on y aille à sept heures du soir ou à neuf heures du matin, elle est prête à vous offrir des tartes aux fraises. « Mais bien entendu, voyons ! C'est un monstre ! » dit madame de Guermante à un regard interrogatif de sa tante. « C'est une personne impossible, elle dit plumitif, enfin des choses comme ça. » « Qu'est-ce que ça veut dire, plumitif ? » demanda madame de Ville-Parisie à sa nièce. « Mais je n'en sais rien ! » s'écria la duchesse avec une indignation feinte. « Je ne veux pas le savoir, je ne parle pas ce français-là. » Et voyant que sa tante ne savait vraiment pas ce que voulait dire plumitif, pour avoir la satisfaction de montrer qu'elle était savante, autant que puriste, et pour se moquer de sa tante, après s'être moquée de madame de Cambremer, « Mais si ! » dit-elle avec un demi-rire que les restes de la mauvaise humeur jouée réprimaient. « Tout le monde sait ça ! Un plumitif, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui tient une plume. C'est une horreur de mots ! C'est à vous faire tomber vos dents de sagesse ! Jamais on ne me ferait dire ça ! » « Comment c'est le frère ? » Je n'ai pas encore réalisé. Mais au fond, ce n'est pas incompréhensible. Elle a la même humilité de descente de lit et les mêmes ressources de bibliothèque tournante. Elle est aussi flagorneuse que lui et aussi embêtante. Et je commence à me faire assez bien à l'idée de cette parenté. « Assieds-toi, on va prendre un peu de thé, » dit Madame de Ville-Parisie à Madame de Guermande. « Serre-toi toi-même, toi, tu n'as pas besoin de voir les portraits de tes arrière-grands-mères. Tu les connais aussi bien que moi. » Madame de Ville-Parisie revint bientôt s'asseoir et se mit à peindre. Tout le monde se rapprocha. J'en profitais pour aller vers le grand-dain et ne trouvant rien de coupable à sa présence chez Madame de Ville-Parisie, je lui dis, sans songer combien j'allais à la fois le blesser et lui faire croire à l'intention de le blesser. « Eh bien, monsieur, je suis presque excusé d'être dans un salon puisque je vous y trouve. » Monsieur le grand-dain conclut de ses paroles, ce fut du moins le jugement qu'il porta sur moi quelques jours plus tard, que j'étais un petit être foncièrement méchant qui ne se plaisait qu'au mal. « Vous pourriez avoir la politesse de commencer par me dire bonjour, » me répondit-il, sans me donner la main et d'une voix rageuse et vulgaire que je ne lui soupçonnais pas et qui, nullement en rapport rationnel avec ce qu'il disait d'habitude, en avait un autre plus immédiat et plus saisissant avec quelque chose qu'il éprouvait. C'est que ce que nous éprouvons, comme nous sommes décidés à toujours le cacher, nous n'avons jamais pensé à la façon dont nous l'exprimerions. Et tout d'un coup, c'est en nous une bête immonde et inconnue qui se fait entendre et dont l'accent, parfois, peut aller jusqu'à faire aussi peur à qui reçoit cette confidence involontaire, elliptique et presque irrésistible de votre défaut ou de votre vice, que ferait l'aveu, soudain indirectement et bizarrement proféré par un criminel, ne pouvant s'empêcher de confesser un meurtre dont vous ne le saviez pas coupable. Certes, je savais bien que l'idéalisme, même subjectif, n'empêche pas de grands philosophes de rester gourmands ou de se présenter avec ténacité à l'académie. Mais vraiment, le grand d'un n'avait pas besoin de rappeler si souvent qu'il appartenait à une autre planète quand tous ses mouvements convulsifs de colère ou d'amabilité étaient gouvernés par le désir d'avoir une bonne position dans celle-ci. « Naturellement, quand on me persécute vingt fois de suite pour me faire venir quelque part, continua-t-il à voix basse, quoique j'ai bien droit à ma liberté, je ne peux pourtant pas agir comme un rustre. » Madame de Guermante s'était assise. Son nom, comme il était accompagné de son titre, ajoutait à sa personne physique son duché qui se projetait autour d'elle et faisait régner la fraîcheur ombreuse et dorée des bois de Guermante au milieu du salon, alentour du pouf où elle était. Je me sentais seulement étonnée que leur ressemblance ne fût pas plus lisible sur le visage de la Duchesse, lequel n'avait rien de végétal et où, tout au plus, le couperosé des joues qui aurait dû, semblait-il, être blasonné par le nom de Guermante était l'effet, mais non l'image de longues chevauchées au grand air. Plus tard, quand elle me fut devenue indifférente, je connus bien des particularités de la Duchesse et notamment, afin de m'en tenir pour le moment à ce dont je subissais déjà le charme alors sans savoir le distinguer, ses yeux, où étaient captifs comme dans un tableau le ciel bleu d'une après-midi de France, largement découverts, baignés de lumière, même quand elle ne brillait pas. et une voix qu'on eût cru au premier son enrouée, presque canaille, où traînait, comme sur les marches de l'église de Combray ou la pâtisserie de la place, l'or paresseux et gras d'un soleil de province. Mais ce premier jour, je ne discernais rien. Mon ardente attention volatilisait immédiatement le peu que j'eusse pu recueillir et où j'aurais pu retrouver quelque chose du nom de Guermante. En tout cas, je me disais que c'était bien elle que désignait pour tout le monde le nom de Duchesse de Guermante. La vie inconcevable que ce nom signifiait, ce corps la contenait bien. Il venait de l'introduire au milieu d'êtres différents, dans ce salon qui la circonvenait de toutes parts et sur lequel elle exerçait une réaction si vive que je croyais voir, là où cette vie cessait de s'étendre, une frange d'effervescence en délimité les frontières. Dans la circonférence que découpait sur le tapis le ballon de la jupe de Pékin bleu et dans les prunelles claires de la Duchesse, à l'intersection des préoccupations, des souvenirs, de la pensée incompréhensible, méprisante, amusée et curieuse qui les remplissait et des images étrangères qui s'y reflétaient. Peut-être eussais-je été un peu moins émue si je l'eusse rencontrée chez Madame de Villeparisie à une soirée, au lieu de la voir ainsi à un des jours de la marquise, à un de ces thés qui ne sont pour les femmes qu'une courte halte au milieu de leur sortie et où, gardant le chapeau avec lequel elles viennent de faire leurs courses, elles apportent dans l'enfilade des salons la qualité de l'air du dehors et donnent plus jour sur Paris à la fin de l'après-midi que ne font les hautes fenêtres ouvertes dans lesquelles on entend les roulements des Victoria. Madame de Guermante était coiffée d'un canotier fleuri de bleuets. Et ce qu'il m'évoquait, ce n'était pas sur les sillons de Combray où si souvent j'en avais cueilli, sur le talus contigu à la haie de Tansonville, les soleils des lointaines années, c'était l'odeur et la poussière du crépuscule, telles qu'elles étaient tout à l'heure au moment où Madame de Guermante venait de les traverser, rue de la Paix. D'un air souriant, dédaigneux et vague, tout en faisant la moue avec ses lèvres serrées de la pointe de son ombrelle comme de l'extrême antenne de sa vie mystérieuse, elle dessinait des ronds sur le tapis, puis, avec cette attention indifférente qui commence par ôter tout point de contact avec ce que l'on considère soi-même, son regard fixait tour à tour chacun de nous, puis inspectait les canapés et les fauteuils, mais en s'adoucissant alors de cette sympathie humaine qu'éveille la présence même insignifiante d'une chose que l'on connaît, d'une chose qui est presque une personne. Ses meubles n'étaient pas comme nous. Ils étaient vaguement de son monde, ils étaient liés à la vie de sa tante. Puis, du meuble de Beauvais, ce regard était ramené à la personne qui était assise et reprenait alors le même air de perspicacité et de cette même désapprobation que le respect de Madame de Guermante pour sa tante l'eut empêché d'exprimer, mais enfin qu'elle eût éprouvé si elle eût constaté sur les fauteuils, au lieu de notre présence celle d'une tâche de graisse ou d'une couche de poussière. L'excellent écrivain G. entra. Il venait faire à Madame de Ville-Parisie une visite qu'il considérait comme une corvée. La duchesse, qui fut enchantée de le retrouver, ne lui fit pourtant pas signe, mais tout naturellement il vint près d'elle le charme qu'elle avait, son tact, sa simplicité, la lui faisant considérer comme une femme d'esprit. D'ailleurs, la politesse lui faisait un devoir d'aller auprès d'elle, car comme il était agréable et célèbre, Madame de Guermante l'invitait souvent à déjeuner, même en tête-à-tête avec elle et son mari, ou l'automne, à Guermante, profitait de cette intimité pour le convier certains soirs à dîner avec des altesses curieuses de le rencontrer. Car la duchesse aimait à recevoir certains hommes d'élite, à la condition toutefois qu'ils fussent garçons, condition que, même mariés, ils remplissaient toujours pour elle, car quand leurs femmes, toujours plus ou moins vulgaires, eussent fait tâche dans un salon où il n'y avait que les plus élégantes beautés de Paris, c'est toujours sans elles qu'ils étaient invités. Et le duc, pour prévenir toute susceptibilité, expliquait à ses veufs malgré eux que la duchesse ne recevait pas de femmes, ne supportait pas la société des femmes, presque comme si c'était par ordonnance du médecin ou comme il eût dit qu'elles ne pouvaient rester dans une chambre où il y avait des odeurs, manger trop salé, voyager en arrière ou porter un corset. Il est vrai que ces grands hommes voyaient chez les guermantes la princesse de Parme, la princesse de Sagan, que Françoise, entendant toujours parler d'elle, finit par appeler, croyant ce féminin exigé par la grammaire, la Sagante. Et bien d'autres, mais ont justifié leur présence en disant que c'était la famille ou des amis d'enfance qu'on ne pouvait éliminer. Persuadés ou non par les explications que le duc des guermantes leur avait données sur la singulière maladie de la duchesse de ne pouvoir fréquenter des femmes, les grands hommes les transmettaient à leurs épouses. Quelques-unes pensaient que la maladie n'était qu'un prétexte pour cacher sa jalousie parce que la duchesse voulait être seule à régner sur une cour d'adorateurs. De plus naïves encore pensaient que peut-être la duchesse avait un genre singulier, voire un passé scandaleux que les femmes ne voulaient pas aller chez elles et qu'elles donnaient le nom de sa fantaisie à la nécessité. Les meilleurs, entendant leur mari dire monzémerveille de l'esprit de la duchesse, estimaient que celle-ci était si supérieure au reste des femmes qu'elles s'ennuyaient dans leur société car elles ne savent parler de rien. Et il est vrai que la duchesse s'ennuyait auprès des femmes si leur qualité princière ne leur donnait pas un intérêt particulier. Mais les épouses éliminées se trompaient quand elles s'imaginaient qu'elles ne voulaient recevoir que des hommes pour pouvoir parler littérature, science et philosophie car elles n'en parlaient jamais, du moins avec les grands intellectuels. Si, en vertu de la même tradition de famille qui fait que les filles de grands militaires gardent au milieu de leurs préoccupations les plus vainuteuses le respect des choses de l'armée, petite fille de femmes qui avaient été liées avec Thiers, Mérimée et Ogier, elles pensaient qu'avant tout il faut garder dans son salon une place aux gens d'esprit mais avaient d'autre part retenu de la façon à la fois condescendante et intime dont ces hommes célèbres étaient reçus à Guermantes le pli de considérer les gens de talent comme des relations familières dont le talent ne vous éblouit pas à qui on ne parle pas de leurs œuvres ce qui ne les intéresserait d'ailleurs pas. Puis, le genre d'esprit Mérimée et Méiac et Alevi qui était le sien la portait par contraste avec le sentimentalisme verbal d'une époque antérieure à un genre de conversation qui rejette tout ce qui est grandes phrases et expressions de sentiments élevés et faisait qu'elle mettait une sorte d'élégance quand elle était avec un poète ou un musicien à ne parler que des plats qu'on mangeait ou de la partie de cartes qu'on allait faire. Cette abstention avait pour un tiers peu au courant quelque chose de troublant qui allait jusqu'au mystère. Si Mme de Guermantes lui demandait s'il lui ferait plaisir d'être invité avec tel poète célèbre dévoré de curiosité il arrivait à l'heure dite. La duchesse parlait au poète du temps qu'il faisait. On passait à table. « Aimez-vous cette façon de faire les œufs ? » demandait-elle au poète. Devant son assentiment qu'elle partageait car tout ce qui était chez elle lui paraissait exquis jusqu'à un cidre affreux qu'elle faisait venir de Guermantes « Redonnez des œufs à monsieur » ordonnait-elle au maître d'hôtel cependant que le tiers anxieux attendait toujours ce qu'avait sûrement eu l'intention de se dire puisqu'ils avaient arrangé de se voir malgré mille difficultés avant son départ le poète et la duchesse. Mais le repas continuait. Les plats étaient enlevés les uns après les autres non sans fournir à Mme de Guermantes l'occasion de spirituelles plaisanteries et de fines historiettes. Cependant le poète mangeait toujours sans que duc ou duchesse eussent eu l'air de se rappeler qu'il était poète et bientôt le déjeuner était fini et on se disait adieu sans avoir dit un mot de la poésie que tout le monde pourtant aimait mais dont par une réserve analogue à celle dont Swan m'avait donné l'avant-goût personne ne parlait. Cette réserve était simplement de bon ton. Mais pour le tiers s'il y réfléchissait un peu elle avait quelque chose de fort mélancolique et les repas du milieu et Guermantes faisaient à leur penser à ces heures que des amoureux timides passent souvent ensemble à parler de banalité jusqu'au moment de se quitter et sans que soit timidité pudeur ou maladresse le grand secret qu'ils seraient plus heureux d'avouer ait pu jamais passer de leur cœur à leurs lèvres. D'ailleurs il faut ajouter que ce silence gardé sur les choses profondes qu'on attendait toujours en vain le moment de voir aborder s'il pouvait passer pour caractéristiques de la duchesse n'était pas chez elle absolue. Madame de Guermantes avait passé sa jeunesse dans un milieu un peu différent aussi aristocratique mais moins brillant et surtout moins futile que celui où elle vivait aujourd'hui et de grande culture. Il avait laissé à sa frivolité actuelle une sorte de tuff plus solide invisiblement nourricier et où même la duchesse allait chercher fort rarement car elle détestait le pédantisme quelques citations de Victor Hugo ou de Lamartine qui fort bien appropriées dites avec un regard senti de ses beaux yeux ne manquaient pas de surprendre et de charmer. Parfois même sans prétention avec pertinence et simplicité elle donnait à un auteur dramatique académicien quelques conseils sagaces lui faisait atténuer une situation ou changer un dénouement. Si dans le salon de madame de Jules Parisi tout autant que dans l'église de Combray au mariage de mademoiselle Percepillet j'avais peine à retrouver dans le beau visage trop humain de madame de Guermante l'inconnu de son nom je pensais du moins que quand elle parlerait sa causerie profonde mystérieuse aurait une étrangeté de tapisserie médiévale de vitrailles gothiques mais pour que je n'eusse pas été déçue par les paroles que j'entendrais prononcer à une personne qui s'appelait madame de Guermante même si je ne l'eusse pas aimée il n'eût pas suffit que les paroles fussent fines belles et profondes il eût fallu qu'elles reflétassent cette couleur amarante de la dernière syllabe de son nom cette couleur que je m'étais dès le premier jour étonnée de ne pas trouver dans sa personne et que j'avais fait se réfugier dans ma pensée sans doute j'avais déjà entendu madame de Villeparisi Saint-Loup des gens dont l'intelligence n'avait rien d'extraordinaire prononcer sans précaution ce nom de Guermante simplement comme étant celui d'une personne qui allait venir en visite ou avec qui on devait dîner en n'ayant pas l'air de sentir dans ce nom des aspects de bois jaunissant et tout un mystérieux coin de province mais ce devait être une affectation de leur part comme quand les poètes classiques ne nous avertissent pas des intentions profondes qu'ils ont cependant eues affectation que moi aussi je m'efforçais d'imiter en disant sur le ton le plus naturel la duchesse de Guermante comme un nom qui eut ressemblé à d'autres du reste tout le monde assurait que c'était une femme très intelligente d'une conversation spirituelle vivant dans une petite coterie des plus intéressantes paroles qui se faisaient complices de mon rêve car quand il disait coterie intelligente conversation spirituelle ce n'est nullement l'intelligence telle que je la connaissais que j'imaginais fût-ce celle des plus grands esprits ce n'était nullement de gens comme Bergotte que je composais cette coterie non par intelligence j'entendais une faculté ineffable dorée imprégnée d'une fraîcheur sylvestre même en tenant les propos les plus intelligents dans le sens où je prenais le mot intelligent quand il s'agissait d'un philosophe ou d'un critique madame de Guermante aurait peut-être déçu plus encore de mon attente d'une faculté si particulière que si dans une conversation insignifiante elle s'était contentée de parler de recettes de cuisine ou de mobilier de château de citer des noms de voisines ou de parents à elle qui m'eussent évoqué sa vie je croyais trouver Bazin ici il comptait venir vous voir dit madame de Guermante à sa tante je ne l'ai pas vu ton mari depuis plusieurs jours répondit d'un ton susceptible et fâché madame de Villeparisi je n'ai pas vu ou enfin peut-être une fois depuis cette charmante plaisanterie de se faire annoncer comme la reine de Suède pour sourire madame de Guermante pinça le coin de ses lèvres comme si elle avait mordu sa voilette nous avons dîné avec elle hier chez Blanche le Roi vous ne la reconnaîtriez pas elle est devenue énorme je suis sûre qu'elle est malade je disais justement à ces messieurs que tu trouvais l'air d'une grenouille madame de Guermante fit entendre une espèce de bruit rauque qui signifiait qu'elle ricanait par acquis de conscience je ne savais pas que j'avais fait cette jolie comparaison mais dans ce cas maintenant c'est la grenouille qui a réussi à devenir aussi grosse que le bœuf ou plutôt ce n'est pas tout à fait cela parce que toute sa grosseur s'est amoncelée sur le ventre c'est plutôt une grenouille dans une position intéressante ah je trouve ton image drôle dit madame de Ville-Parisie qui était au fond assez fière pour ses visiteurs de l'esprit de sa nièce elle est surtout arbitraire répondit madame de Guermante en détachant ironiquement cette épithète choisie comme eut fait Swan car j'avoue n'avoir jamais vu de grenouille en couche en tout cas cette grenouille qui d'ailleurs ne demande pas de roi car je ne l'ai jamais vu plus folâtre que depuis la mort de son époux doit venir dîner à la maison un jour de la semaine prochaine j'ai dit que je vous préviendrai à tout hasard madame de Ville-Parisie fit entendre une sorte de gros mêlement indistinct je sais qu'elle a dîné avant-hier chez madame de Meclambourg ajouta-t-elle il y avait Hannibal de Bréauté il est venu me le raconter assez drôlement je dois dire il y avait à ce dîner quelqu'un de bien plus spirituel encore que Babal dit madame de Guermante qui si intime qu'elle fut avec monsieur de Bréauté consalvi tenait à le montrer en l'appelant par ce diminutif c'est monsieur Bergotte je n'avais pas songé que Bergotte pût être considéré comme spirituel de plus il m'apparaissait comme mêlé à l'humanité intelligente c'est-à-dire infiniment distant de ce royaume mystérieux que j'avais aperçu sous les toiles de pourpre d'une baignoire et où monsieur de Bréauté faisant rire la duchesse tenait avec elle dans la langue des dieux cette chose inimaginable une conversation entre gens du faubourg Saint-Germain je fus navrée de voir l'équilibre se rompre et Bergotte passer par-dessus monsieur de Bréauté mais surtout je fus désespérée d'avoir évité Bergotte le soir de Phèdre de ne pas être allée à lui en entendant madame de Guermante dire à madame de Ville-Parisie c'est la seule personne que j'ai envie de connaître ajouta la duchesse en qui on pouvait toujours comme au moment d'une marée spirituelle voir le flux d'une curiosité à l'égard des intellectuels célèbres croiser en route le reflux du snobisme aristocratique cela me ferait un plaisir la présence de Bergotte à côté de moi présence qu'il m'eût été si facile d'obtenir mais que j'aurais cru capable de donner une mauvaise idée de moi à madame de Guermante eut sans doute eu au contraire pour résultat qu'elle m'eût fait signe de venir dans sa baignoire et m'eût demandé d'amener un jour déjeuner le grand écrivain il paraît qu'il n'a pas été très aimable on la présente à monsieur de Cobourg et il ne lui a pas dit un mot ajouta madame de Guermante en signalant ce très curieux comme elle aurait raconté qu'un chinois se serait mouché avec du papier il ne lui a pas dit une fois monseigneur ajouta-t-elle d'un air amusé par ce détail aussi important pour elle que le refus par un protestant au cours d'une audience du pape de se mettre à genoux devant sa sainteté intéressée par ces particularités de Bergote elle n'avait d'ailleurs pas l'air de les trouver blâmables et paraissait plutôt lui en faire un mérite sans qu'elle sût elle-même exactement de quel genre malgré cette façon malgré cette façon étrange de comprendre l'originalité de Bergote il m'arriva plus tard de ne pas trouver tout à fait négligeable que madame de Guermante au grand étonnement de beaucoup trouva Bergote plus spirituel que monsieur de Bréauté ses jugements subversifs isolés et malgré tout juste sont ainsi portés dans le monde par de rares personnes supérieures aux autres et ils y dessinent les premiers linéaments de la hiérarchie des valeurs telles que l'établira la génération suivante au lieu de s'en tenir éternellement à l'ancienne de la hiérarchie